Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va aller sur CNews. Voilà, je sais que c'est votre chaîne préférée. Bonne de petits gourmands, vous êtes des petits gourmands, c'est tout. Mais c'est normal, ils sont trop forts aussi sur CNews. Ils arrivent à faire des débats sur LFI, sans LFI. Magnifique ! David Copperfield les amis. Au moins t'as pas d'opposition, comme ça t'es tranquille. Et oui, ils ont tout compris. Et moi je me pose quand même une question. Comment ça se fait à chaque fois, c'est des nouvelles têtes, voilà. Une fois sur deux, tu sais pas qui c'est. C'est incroyable ! Qui sont ces personnes ? La rumeur dit que CNews et compagnie, l'opposition est tellement inexistante sur leur plateau, qu'ils se permettent de prendre des passants. Voilà, dans la rue, ils leur mettent un costard, ils leur donnent un script et ils les asseient. C'est pas possible ! On connaît pas ces personnes ! Qu'est-ce qu'ils font là ? L'Europe n'est pas un sujet, ils s'en fichent, c'est perdument. Mais autant je pensais il y a quelque temps encore que l'EFI misait sur la stratégie du grand remplacement pour gagner électoralement. Autant je pense que là, ils se foutent éperdument des élections que quand le GDD titre justement la stratégie du chaos, je pense qu'ils visent carrément aujourd'hui la volonté d'installer une guerre ethnico-raciale en France. Ah ouais, carrément lui ! D'accord ! Le mec est fou en fait ! Y'a plus de limites sur vos plateaux ! Détendez-vous un peu CNews ! Il commence avec la théorie du grand remplacement. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? On va peut-être se faire remplacer par des reptiliens aussi ! Pendant que tu y es Harry Potter ! Non, c'est trop les amis, c'est trop ! Harry, il a pris une claque, il a changé, il a changé. Après, il a embrayé avec quoi ? Une théorie obscure comme quoi LFI ne cherche pas à gagner les élections, mais cherche à créer le chaos. Voilà, je sais pas c'est quoi ça. C'est Voldemort qui l'a rendu frou. Maintenant, il voit des manges morts partout. Ethnico-raciale et religieuse. On voit que là, depuis quelques semaines, ils cassent toutes les barrières. Y'a plus de limites, y'a plus de tabous. Y'a des ramifications. Je prends un exemple, vous avez hier un espèce de courge collabo déguisant journaliste qui travaille dans le Média, qui a traité notre consoeur... Attendez, il est défoncé le salaud ! Y'a plus de respect ! Alors y'a plus de respect, ça y est, il est venu défoncer sur le plateau. Regardez-moi ça, les yeux éclatax ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Il parle au ralenti ! Oh, ça se voit ! Ça se voit ou pas ? Pas fou ! C'est pupille, les amis ! Oh, c'est pupille ! Regardez-les bien ! C'est des boules de disco ! Elle brille ! Un chat ! J'ai juré t'éteins la lumière tout de suite, elles sont phosphorescentes ! C'est bon ! C'est bon, ma main a coupé que cette personne a consommé, c'est trop ! Respectez-vous, respectez-vous sur ces news ! Juliette Briens, de truie raciste ! Vous imaginez à quel niveau de violence on est aujourd'hui ! C'est des gens qui vivent dans le même milieu que Rima Hassan, qui se cooptent entre eux ! Rima Hassan qui s'est rappelé à notre bon passé, dès qu'il y avait Benjamin Netanyahou qui était sur l'interview de TF1, a appelé à ce qu'il y ait du sabotage ! C'est peut-être de m'a rappelé, je sais pas, à l'eau la commande autour, il y a trois jus qui sont planqués sous le tapis ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà, c'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi ! Faut arrêter la fumette, mon ami, c'est tout ! Mets-toi un peu au sport, bois de l'eau, on va te rattraper, t'inquiète, on va te rattraper, on va faire une petite cagnotte pour toi, on va t'envoyer en désintox, t'inquiète ! Vous imaginez le niveau de violence et le niveau de dignoménie auquel on arrive aujourd'hui ? On va en... Mais on imagine le niveau de fantasme ! Voilà ce qu'on imagine, on imagine rien d'autre ! Tu délires, mon ami ! C'est tout ce qu'on peut te dire ! Va prendre des vacances, voilà, à l'étranger, va voir du monde, va te faire du bien ! Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Et c'est news, oh, c'est news, si vous m'entendez ! Je sais pas si vous allez entendre ce message un jour ! Mais amenez-nous des gens corrects, amenez-nous des gens qui... Arrêtez avec les fantasmeurs, c'est bizarre ce que vous faites ! Des scénaristes, voilà, ils nous amènent des scénaristes de science-fiction ! Ils feraient des bons films, je dis pas ! Mais ils sont en train de faire des analyses géopolitiques ! Ils vont nous mettre dedans ! Non, ça fait peur, ça fait peur, les amis ! Bref, moi je voulais juste vous montrer ça, maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, like, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir ! Sous-titres par Jérémy Diaz